Ça donne envie de faire du ring, tout ça. Moi, je n'ai plus l'âge, je n'ai plus de niveau. Mais on n'avait pas, à l'époque où je boxais, bien que ce ne soit pas très très vieux, mais ça fait quand même plus de 10 ans, voire 15 ans, on n'avait pas ou très peu ce genre de soirée. Simon Denisot, bonjour. Bonjour. Quel va être ton rôle précisément ? Alors la Fight Night One, on le sait, tu es l'homme de l'ombre. C'est un peu vrai aussi pour la Ligue Auvergne en Alpes, où tu oeuvres habituellement. Quel va être ton rôle dans ce circuit ? Donc en gros, on a imaginé justement un circuit. On s'est appuyé des 10 ans d'expérience sur l'organisation Fight Night pour développer un circuit au niveau national où il va y avoir des boxeurs émergents et puis qu'on va essayer de faire émerger sur plusieurs dates dans l'année. Et donc moi, mon rôle, ça va être le développement un petit peu logistique et administratif. En fait, gérer un petit peu tout ce qu'il y a en développement sur les communes, les accès des salles et puis tout ce qui est l'aspect financier de l'organisation en gros. Est-ce que ce n'est pas la partie la plus casse-tête ? Alors, c'est assez complexe puisqu'il faut gérer toutes les demandes des communes qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais bon, après, derrière, c'est quelque chose qu'on fait déjà à l'heure d'aujourd'hui sur différentes organisations. Donc on commence à avoir assez d'expérience pour pouvoir maîtriser le sujet. Et derrière, maintenant, ça roule assez bien. Donc malgré les difficultés qu'on a, on arrive quand même à s'organiser convenablement. C'est important d'avoir de l'expérience quand on se lance dans ce genre d'aventure ? Carrément, puisque c'est quand même quelque chose qui est lourd. Comme tout promoteur le sait, organiser un gala, une soirée, c'est déjà lourd, que ce soit en termes de logistique, de recherche, de sponsoring, des échanges avec les communes, les départements, les régions. Et donc là, le multiplier sur 5, 6, 10 dates, voire plus, ça multiplie le travail. Donc c'est un bienfait d'avoir une certaine expérience, oui. Est-ce que c'est un challenge excitant ? Carrément. Alors c'est excitant, ça peut faire peur à première vue, mais c'est vraiment un challenge excitant. Et le but, c'est de le développer et de pouvoir développer l'attrait des sports pieds-point au niveau national avec des galas de prestige et créer réellement un espèce de classement sur des boxeurs qui le méritent et qui ne sont pas forcément mises en avant dans le sport en France. Donc c'est un petit peu le but de faire ces organisations. Tu connais bien la Fight Night One. Comment tu perçois cette évolution ? Je pense que c'était le cap à passer. C'était impératif ou pas ? Je pense que oui, parce que la Fight Night One, elle a cessé d'augmenter au fur et à mesure des années. Il va y avoir un point culminant le 9 avril au Zénith de Saint-Etienne. Donc ce sera le départ de l'aventure. Donc une grosse soirée avec un gros plateau, des grosses têtes d'affiches, ce qui va permettre de lancer un petit peu notre circuit. Et le but, c'était de continuer sur ce lancé avec des événements majeurs dans des grandes villes. Et le but ultime, après, c'est de pouvoir faire à terme des grandes salles, de multiplier sur des grandes salles et devenir un événement incontournable au niveau national. Tu as été boxeur. Est-ce que la Fight Night One te fait rêver en cette qualité-là ? Carrément. Souvent, moi, je suis derrière le rideau. Quand je vois les athlètes se dépasser sur le ring et tout, c'est vrai que ça manque à un moment. Ça donne envie de faire du ring, tout ça. Moi, je n'ai plus l'âge, je n'ai plus le niveau. Mais on n'avait pas, à l'époque où je boxais, bien que ce ne soit pas très, très vieux, mais ça fait quand même plus de 10 ans, voire 15 ans, on n'avait pas ou très peu ce genre de soirée. Et sinon, c'était réservé vraiment à l'élite. Je ne prétends pas être de l'élite du sport pied-point. J'ai fait ma petite carrière, mais ça en reste là. Donc oui, ça fait pétiller les yeux de voir ce genre de soirée. Qu'est-ce qui fera que tu seras satisfait le 9 avril ? Le 9 avril, déjà, qu'on puisse remplir la salle, qu'il y ait un engouement, que ce soit un aspect familial, que les gens viennent en famille. Et puis qu'il y ait des belles oppositions, qu'il y aura des belles oppositions. Vous pourrez le voir dans les semaines à venir. Je pense que ce sera une réussite dans ce sens-là. Après, je n'ai pas trop de crainte par rapport à ça, puisque ce n'est pas une première, en fait. Malgré qu'on change de dimension, avec une salle beaucoup plus grande qu'à nos habitudes, mais le circuit, les plateaux, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait faire. Donc, je n'ai pas de crainte vis-à-vis de ça. Après, il y a toujours les contraintes, on va dire, sanitaires qui peuvent venir engrainer l'enroulement, tout ça. Mais bon, hormis ça, je n'ai aucune crainte sur l'événement du 9 avril. Merci, Steven. Eh bien, merci à vous.